Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Medoze, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boéli et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Medoze, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. Sait-on rapproché des limites planétaires ? Les a-t-on déjà dépassées ? Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie ? Pour clore les douze épisodes de ce podcast, je suis très heureuse de partager avec vous une déclaration de Denis Medoze, enregistrée à l'occasion des 50 ans de la publication de son rapport, en mars 2022. Il y dresse un constat sans appel sur la situation actuelle, mais surtout ouvre de nombreuses pistes pour l'avenir. Un avenir où on ne dépasserait pas les limites planétaires. Un avenir préservant un monde vivable pour toutes et tous. Alors que nous vivons tous dans nos chaires l'accélération du changement climatique et des bouleversements environnementaux, avec l'intensification des feux de forêt, le recul des glaciers, les sécheresses records, les inondations dévastatrices, il n'a jamais été plus urgent d'écouter la voix de l'un de ceux qui alertaient déjà sur la catastrophe écologique il y a 50 ans. En 1972, nous avions prévu qu'il y aurait 50 années supplémentaires d'expansion de la population et de l'économie mondiale. Nous avions prévu à l'époque que les politiques produisant la croissance mondiale finiraient par générer une consommation des ressources terrestres bien au-delà de ce qui peut être soutenable sur le long terme. Nos recherches suggèrent qu'au début du XXIe siècle, autour de 2020, il y aurait une période où diverses forces, certaines issues de la société et d'autres de l'environnement, ramèneraient la population mondiale, l'extraction des ressources, l'utilisation de l'eau, la production de polluants et d'autres variables physiques, en équilibre avec les capacités naturelles de régénération de la planète. Je pense que nous entrons dans cette période maintenant. Il y a 50 ans, nos recherches étaient axées sur la cause et les conséquences de la croissance physique, mais la période de croissance à l'échelle planétaire est désormais révolue. Notre rapport, les limites à la croissance, n'offre pas de perspective sur ce qui nous attend. De nouvelles recherches sont nécessaires. Maintenant, nous avons besoin de comprendre comment procéder et comment s'adapter à de nombreuses limites globales. L'état de stabilité est le contexte dans lequel notre espèce a principalement vécu sur Terre. Elle prévaudra pour la grande majorité de notre existence à venir sur Terre. Heureusement, la croissance physique n'est pas la même chose que le développement social. La prochaine décennie pourrait être intéressante, progressiste, passionnante, si l'humanité peut accepter ses options réalistes et commencer à développer de nouveaux champs en termes de politique, de sciences économiques et de pratiques culturelles qui sont fondées sur le désir de stabilité plutôt que d'expansion infinie. Aucun de nous ne monterait dans une voiture, à moins d'être certain que le conducteur sait comment ralentir en toute sécurité. Malheureusement, depuis le siècle dernier, nous évoluons dans une économie mondiale conduite par des dirigeants qui n'ont pas la moindre idée et ne s'intéressent même pas à comment ralentir en toute sécurité. Dans un monde sans limites, vous n'avez jamais besoin de ralentir. Mais la planète Terre n'est pas ainsi. Elle a des limites et nous en avons dépassé beaucoup. La population mondiale, la consommation d'énergie, la production industrielle, etc. vont maintenant décliner que nous le voulions ou non. L'incertitude ne porte pas sur le fait de savoir si la croissance va ralentir, mais si les ruptures seront réalisées par nous ou par notre environnement. Avant d'avoir la connaissance, la volonté et les outils pour garder le contrôle, pour revenir dans les limites planétaires délibérément et en toute sécurité, il y a encore beaucoup à apprendre, de nombreuses questions auxquelles il faut répondre. Je pense qu'identifier et répondre à ces questions pourrait être le défi le plus important et le plus passionnant auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples parmi les centaines de questions auxquelles nous devons répondre. Comment une société peut-elle soutenir ses plus jeunes, ses plus âgés, ses plus pauvres, avec une population active en déclin plutôt qu'en expansion ? Quelles incitations économiques peuvent amener l'industrie à recycler entièrement ces matériaux ? Quelles politiques budgétaires devront régir l'émission de la dette lorsqu'il n'y aura plus suffisamment de ressources pour la rembourser ? Comment les subventions économiques et les programmes de recherche doivent-ils être conçus pour développer de nouveaux types de technologies agricoles qui permettront de nourrir la population mondiale alors que la température et les précipitations réduisent la productivité de l'agriculture actuelle ? Quel sera l'impact de l'inflation dans une économie à croissance stable ? Comment pouvons-nous créer des conditions politiques et économiques qui nous permettront d'élever les coûts actuels maintenant afin de produire des avantages sociaux pour les prochaines décennies ? Le changement climatique est l'un des nombreux problèmes mondiaux qui resteront sans solution tant que nous n'aurons pas appris à faire tout cela. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondial nous montrent ce que cela coûte d'aller trop loin dans la centralisation et la recherche d'efficacité. Quelles sont les nouvelles politiques économiques et sociales que nous pouvons concevoir pour appeler à des systèmes de production plus résilients qui permettront d'absorber les chocs à venir ? Comment la société peut-elle récompenser ceux qui développent les technologies permettant de protéger plutôt que d'exploiter les ressources de la Terre ? Comment parvenir à l'égalité dans une société où la richesse totale ne nous demande plus ? Il est essentiel de comprendre ces questions. Tant que nous ne le ferons pas, il sera impossible d'avoir une vision positive de notre avenir. Si nous continuons à penser qu'une croissance zéro est synonyme de catastrophe, nous y résisterons, bien sûr, de toutes nos forces. La croissance zéro arrivera quand même, mais elle sera produite par des forces que nous ne choisirons pas, comme le changement climatique, la pénurie d'énergie et les épidémies. Heureusement, je sais qu'aborder ces questions peut constituer une base intellectuellement passionnante et stimulante pour notre travail futur, les carrières de nos enfants et au-delà. J'espère qu'écouter le podcast d'Audrey Boély, merveilleusement écrit, qui traite de notre rapport, vous incitera à réfléchir dans de nouvelles directions. Merci. Merci d'avoir écouté cette série de podcasts. N'hésitez pas à la partager autour de vous, car mieux comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est se donner individuellement et collectivement la capacité d'agir. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions. Saga Sound sur les réseaux sociaux